Bonjour et bienvenue dans cet épisode des constructifs. Les constructifs, qu'est-ce que c'est ? C'est des projets et des talents qui construisent le monde de demain. Aujourd'hui, je suis à la Fondation Good Planet pour rencontrer Yann Arthus-Bertrand. C'est parti ! Le CIC présente Les constructifs, épisode 1. Bonjour Yann. Salut ami. Merci de m'accueillir ici à la Fondation Good Planet. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ce que c'est ? C'est un endroit que je rêvais de faire. Beaucoup d'utopies là-dedans. C'est un endroit ouvert à tous, gratuit, où règne, en deux mots, peut-être un peu nuluches, mais pour moi qui sont importants, la gentillesse et la bienveillance. On peut dire que cet endroit est en quelque sorte constructif parce que ça veut faire un petit peu changer d'avis des gens, mais aussi leur montrer toutes les facettes de notre monde aujourd'hui. C'est parler d'écologie et d'environnement. Une écologie humaniste, une écologie qui aime les gens, qui cherche des solutions. Il y a des films, des conférences. Il y a une ruche géante pour expliquer comment fonctionnent nos rues, parce que la vie des abeilles, c'est extraordinaire. Tu as une collection d'instruments de musique avec des animateurs. Tu as un escape game sur le carbone. Ça s'est bien fait sur comment changer un petit peu son quotidien. Tu rentres dans un appartement et tu dois essayer de sortir de l'appartement pour trouver comment économiser le carbone. Malheureusement, le Covid est arrivé. Ça s'est fermé, le jour de la décoration. Donc c'est maintenant comment rentrer dedans, finalement. Ce n'est plus une escape game, c'est une enter game. Quand c'est un endroit pour réfléchir et parler, rencontrer des gens, c'est ouvert à toutes les ONG du monde qui veulent changer le monde. Est-ce que tu as une ONG qui veut changer le monde ? Sur moi, non. Je ne l'ai pas avec moi, mais je viendrai la prochaine fois avec. D'accord. Et elle pourra venir gratuitement essayer. Bien sûr. Là, tu as un potager, où les gens le dimanche peuvent apprendre à cultiver les potirons ou les salades. Regarde comme c'est beau ça. Regarde cette œuvre d'art de cette citrouille. Regarde comme c'est joli. Ça, tu la prepares comment ? Alors, tu la coupes en deux. Tu mets un peu de crème et des œufs dedans. Tu le mets au four. C'est délicieux. Ah, OK. Moi, je coupe en petits morceaux. Je mets un oignon, un peu d'eau. Et ça me fait une petite soupe délicieuse. Avec la peau ou pas ? Ça, c'est un potiron, donc oui, on peut. Si ça avait... Un potiron, pardon. Non, pardon. C'est potiron, c'est potiron, il faut gratter un peu. C'est bon, tu les mets au four. Moi, j'adore. Ah oui, ça, c'est pas mal. Regarde, regarde, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est bien. Tu nettoies un peu. Ah, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Là, on peut aller visiter ton ancien bureau qui est devenu une bibliothèque, c'est ça ? Alors maintenant, c'est une bibliothèque où tous les gens peuvent venir ici, ils amènent un livre et ils en prennent un. Voilà, donc c'est l'idée, tu vois, d'échanger des bouquins et de s'installer. C'est plutôt petit et en fait, les projets, il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus ambitieux. Alors, 75 ans, je vais devenir très immodeste. Je pense qu'on fait des bons films et qu'on fait des bons projets. On travaille beaucoup. Un projet sur la biodiversité en France, un projet sur le vivant autour de nous qui est invisible. Un projet sur les migrants, un projet faire un film sur tout ce qui est bien en France. Et j'ai pas du tout envie d'arrêter. Tu vas pas prendre ta retraite ? Surtout pas, j'ai tellement de chance. Mais j'ai la chance aussi de faire un métier que j'adore et que j'aime. Voilà. En fin de compte, j'adore expliquer aux gens. J'adore communiquer ma passion. Moi, j'ai un guide spécial quand même. Ouais, t'es un guide sympa. Tu n'es pas là tous les jours, sur moi. Tu n'es pas là tous les jours. Je ne veux pas défendre mon morceau, mais je me déplace plus qu'à bicyclette. Là, c'est bien. Et tu verrais mon vélo. Tu serais un peu jaloux. Pourquoi ? Il est très beau. Et où est-ce qu'il est ? Je te le montre tout à l'heure. Tu es venu ici avec ton vélo ? Oui, bien sûr. Il roule comme tous les autres. Vélo électrique ou pas ? Non, il est parfaitement mécanique. Amène-le-moi. Va le chercher. Alors, voici la bête. Écoute, il est absolument magnifique. Tu as vu le poids ? Ah, mais c'est rien. C'est dingue. Je trouve qu'en vélo, la vie est plus belle et la ville est plus belle. C'est vrai. Quand tu te promènes en vélo, tu vois la ville autrement. Oui. C'est vrai. Tu ne veux pas t'intéresser à l'écologie sans t'intéresser aux gens. Ça, c'est des vrais bateaux de réfugiés qui devaient être cassés, qu'on a sauvés. C'est des vrais bouées de sauvetage qui ont servi à des réfugiés. Ces travaux ont été connus surtout pour le travail sur la planète Terre. Et là, on a la sensation que tu t'approches plus des gens, finalement. C'est un sujet que tu développes depuis longtemps. Mais la vie sur Terre, c'est toi. Tu fais partie de la biodiversité. Entre autres. Mais voilà, non, mais tu en fais partie. Il n'y a pas d'un côté la nature et d'un côté les hommes. Et on ne peut pas parler aujourd'hui de biodiversité si on ne parle pas des hommes. Tu te dis, il faut qu'on se mange là. Je ne pensais pas que de ma vie vivant, je verrais le changement climatique se dérouler sous mes yeux. C'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on peut tous essayer, on peut arrêter, on ne l'arrêtera peut-être pas, mais on peut diminuer si on est en train d'arriver. Et on a tous le devoir à cette mission de le faire. C'est à toi et à moi, maintenant, tout de suite. Je me demandais pour toi, c'est quoi être constructif ? Être constructif, c'est construire sa vie. La vie, elle n'a aucun sens. C'est toi qui va donner du sens à ta vie. Et c'est ça, construire ta vie. C'est donner du sens à ce que tu fais. Et comment on va s'engager aujourd'hui ? Que tu sois comme toi, youtubeur, que tu sois journaliste, caméraman, qu'on soit activiste, qu'on soit boulanger, taxi, c'est pour moi qu'il va vous dire ce qu'il faut faire. Chacun va trouver qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer d'améliorer le monde dans lequel on est aujourd'hui. Parce qu'on a tous besoin, on a tous le devoir de s'engager. Je pense qu'agir rend heureux. Donc soyons heureux ensemble. C'est le conseil de Yann d'être heureux en agissant. Merci beaucoup, Yann. À bientôt. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. Mais vous pouvez voir d'autres épisodes sur les réseaux sociaux du CIC avec Natoo, Amy et Cyrus North qui vont à la rencontre d'autres personnes qui construisent le monde de demain. Et moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. La nouvelle génération part à la rencontre de ceux qui entreprennent pour demain. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC Sous-titrage Société Radio-Canada